Une parcelle de colza avec un colza qui est plutôt beau qui même s'il n'est pas très très épais a quand même réussi un petit peu à brancher. On commence à voir sur les colzas quelques siliques qui sont abîmés par des charançons c'est toujours spectaculaire mais quand on compte en pourcentage du nombre de siliques ça ne représente pas beaucoup de siliques ça fait entre 1 et 5 % des siliques qui ont été touchés par des charançons donc voilà on confirme qu'il n'y a pas eu des gros vols et que les dégâts de charançons ne sont jamais très très important même si c'est tout le temps ces siliques là qui nous sautent aux yeux par contre on retrouve dans cette parcelle comme dans beaucoup de parcelles cette année des pieds infestés de larves avec des larves en différents endroits de la tige ici sur le haut de la tige la plus bas voilà ici on a carrément la larve qui est là bien présente donc vraiment là je ne sais plus trop quoi comment réagir par rapport aux insecticides colza on s'est pu les positionner il ya des vols en continu et même quand on fait les insecticides on retrouve ça sur les parcelles de colza des pieds qui sont avec des larves un peu partout bon sinon le colza bas aujourd'hui plus rien à faire par rapport aux maladies on voit pas du tout de sclérotinia un pas de pas de symptômes de sclérotinia donc voilà ça c'est le point positif nous sommes sur une parcelle de colza qui est encore en fleurs c'était un colza qui avait beaucoup beaucoup souffert de l'excès d'eau du mois de mars et ensuite des gelées qu'on avait eu sur fin mars début avril on voit là la bande enherbée on a on est juste à proximité d'un cours d'eau on a un petit peu sur un fond donc on a vu des gelées sûrement un peu plus fort ici qu'ailleurs et le colza là avait vraiment marqué très très fort le gel on retrouve encore aujourd'hui sur les pieds les tiges qui étaient déjà montés qui ont gelé le colza est reparti en branchant pour l'instant par contre on n'a pas une densité de silique merveilleuse pour l'instant le potentiel de la parcelle est quand même touché on revoit sur des boutons floraux qui devait être sûrement présent moment du gel beaucoup beaucoup d'avortement des boutons floraux qui n'ont rien donné du tout bon aujourd'hui le colza essaye de de fleurir continue un peu à fleurir mais ça va pas nous faire une densité de silique extraordinaire bon à suivre je pense que c'était le genre de parcelles qui n'avait pas beaucoup d'avenir de toute façon et en potentiel de rendement on doit pas être sur un potentiel de rendement trop élevé nous sommes maintenant sur une parcelle de blé une parcelle qui comme beaucoup de parcelles est en stade gonflement avec les premiers épis qui apparaissent il ya des mêmes quelques parcelles qui sont un petit peu plus en avance que celle là si on n'est pas sur un blé de maïs et que vous n'avez encore pas réalisé de fongicides c'est le bon moment pour y aller toutes les feuilles sont sorties donc voilà je pense qu'il y en a eu beaucoup de faits déjà sur la semaine dernière des fongicides en traitement unique si c'est parfait ça va être à faire cette semaine le fongicide en traitement unique sur les blés qui ne sont pas de blés de maïs sur les blés de maïs à la limite on peut attendre la sortie des épis le début de la floraison et faire un fongicide qui nous fera à la fois la septoriose et la fusariose donc on se retrouverait même sur les blés de maïs avec un traitement unique septo fusain on sera peut-être un tout petit peu moins bon en septo mais vu la pression qui a pour l'instant je pense qu'on perdra pas grand chose et on se concentrera sur la fusariose à la floraison du blé niveau sanitaire pour l'instant on voit quasiment pas du tout d'évolution de la maladie dedans la septoriose n'a pas bougé du tout dans cette parcelle comme dans plusieurs autres on retrouve je vous en avait déjà montré sur de l'orge de printemps la semaine dernière des lémas bon voilà il ya parfois un tout petit pourcentage de la surface foliaire qui est enlevé mais ça ne représente franchement pas grand chose donc pas d'inquiétude par rapport à ça à surveiller un petit peu plus on a parfois des colonies de pucerons qui arrivent sur les sur le feuillage ça fait 15 jours trois semaines qu'on voit quelques pucerons et je trouve que les colonies sont un petit peu en train de s'installer donc des pucerons qui pour l'instant sont sur les feuilles qui ne nous posent pas de problème mais qui risquent de passer sur les épis et les pucerons sur épis par contre sont plutôt peuvent être préjudiciables pour le rendement surtout si on a un temps sec les pucerons vont piquer les grains de blé et pomper la sève et donc on peut avoir des grains plus petits et un rendement un petit peu diminué donc à surveiller les pucerons sur épis pour l'instant pas de traitement mais voilà surveiller vos parcelles si vous envoyez beaucoup sur le feuillage ce sera à voir c'est à s'assurer qu'il ne passe pas sur les épis dans les parcelles de blé une des caractéristiques du moment c'est aussi tous les vulpins qui sont en train de sortir on voit des tâches de vulpins un petit peu partout je pense que c'est le bon moment pour repérer vos parcelles avec des vulpins et vous dire est ce qu'il faut pas que je change mon assulement si derrière ces parcelles de blé avec du vulpins vous aviez prévu une orge d'hiver on risque d'avoir du mal à désherber l'orge d'hiver un des vulpins là tout de suite ça peut nous faire une grosse grosse densité de graines au sol donc sur ces parcelles là envisager plutôt de changer de rotation plutôt que de remettre une orge d'hiver sur les parcelles les plus sales passer sur une culture de printemps c'est le bon moment pour observer vos parcelles une autre parcelle de blé qui comme je vous avais déjà montré à saint mars a également souffert du gel qu'on a eu fin mars avec beaucoup de maîtres brun qui ont des épis gelés donc qui n'ont rien donné du tout et des tâles secondaires qui sont reparties et qui sont maintenant en début épiaison donc il ya des secteurs de la parcelle qui ne sont pas très très beau avec une densité épis un petit peu juste et d'autres endroits où on a une densité épis qui va quand même être là on est un peu moins touché ici qu'à saint mars on retrouve également sur cette parcelle de blé beaucoup de pucerons qui pour l'instant ne sont pas passés sur les épis mais voilà c'est à surveiller en disant ça voilà j'en trouve ici qui sont passés sur les épis donc voilà vigilance sur les blés et les pucerons sur épis pour l'instant c'est qu'une colonie j'en vois pas d'autres mais voilà on peut avoir des pertes de rendement alors on a déjà fait des essais où on n'avait rien mis en évidence par rapport aux pucerons sur des blés qui étaient assez touchés mais il ya des références bibliographiques qui disent quand même que les pertes dues aux pucerons sur les épis peuvent être assez importantes à surveiller dans vos parcelles nous sommes maintenant sur la parcelle le blé de pois que nous savons depuis huit semaines cette parcelle est là en pleine épiaison on n'a encore pas d'étamine de présente sur les fleurs va sur les épis la parcelle là est peut-être un petit peu en retard par rapport à d'autres vu que les tales principales ont gelé c'est l'étal secondaire qui sont reparties après et ils ont un petit peu de retard donc du coup on encore pas en floraison dans vos parcelles de blé de pois de blé de colza vous êtes peut-être déjà en floraison normalement le fongicide traitement unique a dû être appliqué si c'est parfait il faut le faire assez rapidement une parcelle d'orge d'hiver qui est plutôt belle assez dense bien plus dense que ce qu'on voit dans d'autres parcelles qui est en pleine floraison on voit même une floraison terminée on avait un petit peu de maladie à la base on retrouve ici quelques tâches de rinco qui ont été stoppées ensuite sûrement par les fongicides et aujourd'hui on a une culture qui est plutôt très très saine très belle voilà qui ne demande qu'à terminer son cycle rien à signaler sur les orges d'hiver rien de spécial à faire on a fini toutes les interventions sur les orges une parcelle d'orge de printemps où la levée la levée de l'orge de printemps est en train de se terminer on a vraiment eu ici dans cette parcelle une levée en deux fois des pieds qui sont quasiment à épis un centimètre pour les premiers levées qui sont qu'ont terminé leur talage et puis des pieds qui sont à une feuille pour la deuxième levée on voit également pas mal de levées de dicotes dans cette parcelle donc à surveiller également dans vos autres parcelles toutes les petites dicotes qui peuvent être en train de lever en ce moment et puis voir s'il ya besoin de refaire un anti-dicotes sur vos orges de printemps niveau sanitaire c'est très sain il n'y a pas de souci j'ai pas vu du tout parcelle d'orges de printemps avec des problèmes de maladie donc de ce côté là pas d'inquiétude ce sera vraiment uniquement les vulpins s'ils sont encore pas gérés les dicotes à voir et puis c'est tout les lémas ici j'en retrouve quasiment pas je vous avais dit la semaine dernière je pense qu'on a eu un regain d'activité des lémas dû à la météo là pendant une semaine avec de la pluie donc voilà là alors si les dégâts sont quasiment terminés on aura peut-être avec la pluie de demain à nouveau un petit coup de boost pour les lémas mais rien de bien grave rien de bien méchant pas besoin de traiter nous sommes sur une parcelle de maïs qui est en train de lever les rangs commencent à se former à être visibles les maïs se lavent plutôt bien sur ce rang il y a des rangs qui sont un petit peu moins complets mais avec la pluie qui est annoncée pour demain tout ça va finir de se mettre en place je retombe juste sur un gros rond de charbon qui visiblement a pris un coup d'herbicide quelque chose comme ça ou peut-être un de 4d même si j'aime pas trop il y en a quelques-uns qui font des 2 4d avant l'élever du maïs voilà donc les chardons ont accusé le coup mais pour l'instant sont loin d'être détruits donc là typiquement c'est faut pas se dire que c'est bon on a fait quelque chose qu'on est tranquille ça reste vraiment à surveiller et quand on sera sur le maïs quand le maïs aura ses deux feuilles on réintervient avec du banvel du casper du conquérant pour continuer à faire le travail et à essayer de détruire tous ces chardons et pas trouver de parcelles de tournesol pour vous dire qu'on voit régulièrement des pucerons qui entraîne des crispations sur les tournesols donc surveillez vos parcelles de tournesol qui sont levées regardez les pucerons on voit un petit peu de prédateurs naturels des pucerons des coccinelles etc mais pas tant que ça donc les pucerons ça va être la problématique là de cette fin de printemps voilà également dans les parcelles de poids de printemps à surveiller les pucerons verts et puis sinon voilà on espère qu'on va voir nos 20 mm annoncés pour demain que ça va permettre de réhumidifier à nouveau bien les sols ce serait parfait permettre de continuer d'élever des maïs des tournesols et puis donner un bon poids de mille grains nos céréales un petit arrêt en bordure de champ pour vous montrer les bromes qui sont en train de pousser et d'arriver à épiaison en bordure de champ et parfois dans les champs on retrouve ici du brome stérile qui est plutôt assez caractéristique avec la couleur qui commence à être violette et qui va devenir de plus en plus violette des autres bromes bromes mous qui ont des épis beaucoup plus denses et puis qui n'ont pas cette couleur violette et on voit que c'est en train de rentrer tout doucement dans le champ là j'arrive dans l'orge d'hiver et on voit qu'il ya un petit peu d'épis de ces bromes un peu partout donc là si vous avez le temps c'est le bon moment pour faucher vos bordures de champ et éviter de faire rentrer toutes ces graines dans vos parcelles notamment si vous êtes en semi direct ou les bromes sont surtout favorisés par les opérations simplifiées les graines de brome quand on les enterre quand on les laboure elles ont tendance assez vite à pourrir et à ne pas relever mais si on est en simplifié il lève dans les cultures suivantes